Salut à tous, ici iPhone 4 Pro, alors on se retrouve aujourd'hui pour regarder un tweak Cydia qui s'appelle BG5+. Donc ce tweak il est disponible sur Cydia, je ne sais pas s'il est gratuit, je ne pense pas. Vous faites installer, enfin acheter et puis confirmer, et une fois que c'est fait, on va aller voir dans les réglages à quoi ça sert. Donc ce tweak en gros il sert à modifier la taille, la couleur, etc. de tous vos icônes sur votre springboard. Donc on va dans les réglages ici, et puis on arrive ici, on voit qu'il y a un onglet BG5+. Donc on clique dessus, et là on voit qu'on a plein de réglages. Donc on va commencer par le début, Size, donc on peut modifier la taille. Donc vous voyez, on a l'icône ici qui vous montre un peu comment c'est, à quoi ça va ressembler. En gros si vous voyez que l'icône grandit, on va mettre 123%, on peut le tourner un petit peu, voilà. On peut l'écarter un peu, enfin comme on veut, voilà, ça permet de personnaliser pas mal. Donc imaginons qu'on mette ça. Voilà, on va changer aussi un peu la couleur. Donc on peut le mettre un peu plus transparent. Voilà, un peu plus transparent ici. Et ici, hop, il faut appeler Apply View, et ça change un peu les couleurs, donc on va le mettre, tiens on va mettre Cydia en bleu aujourd'hui. Soyons fous. Et inverser les couleurs, bon ça le met comme ça, bon c'est un petit peu moche. Donc on va le mettre un peu comme ça disons. Ensuite on fait Apply Changes, et là ça va faire un respring. Ça marche sur tous vos icônes, c'est pas juste sur Cydia, ça marche sur tous vos icônes normalement. A moins qu'il y ait quelque chose à configurer pour qu'ils prennent tous les icônes, mais normalement c'est sur tous les icônes. Donc on attend que le respring se fasse, et on va voir ce que ça donne. Donc je trouve que c'est un bon tweak pour personnaliser, mais vraiment à son goût, son iDevice. C'est vraiment très bien. Donc là vous voyez, bon c'est horrible, parce que j'ai fait ça à l'arrache, mais tous les icônes sont transparents et bleutés. Et penchez sur le côté, vous voyez, bon ça fait ramer l'appareil, puisque c'est un très lourd changement. Donc on va retourner dans les réglages ici, et puis on va changer tout ça parce que c'est moche. Donc on va dans BG Vive Plus, la taille, on va remettre une taille de 100%, voilà. La rotation, on va mettre 0, et les couleurs, on va remettre, enfin les changements ici, on va remettre 0. Si j'y arrive, c'est pas évident, hein. Voilà, donc on a remis comme ça, hop, dans la couleur, on va enlever ça, on va enlever la transparence, voilà. Ensuite, on a un onglet Advanced Settings. Donc là, on peut modifier aussi la texture, donc par exemple, hop, vous voyez, là c'est un icône un peu graniteux, un peu sous forme de cailloux. Donc c'est pas mal, on a pas mal de réglages qui donnent un style vraiment vraiment sympa, je trouve. Là vous voyez, plutôt un style léopard. Donc je trouve que ça rend plutôt rigolo, et on peut mettre ce qu'on veut, et moi j'aime beaucoup. On peut mettre l'icône glacée, ça se voit pas trop parce qu'il est gris, mais il y a plein de choses, sous forme d'étoiles, etc. Enfin, moi celui que j'aime bien c'est granite, il est plutôt pas mal, ça fait une sorte d'icône cassée. Bon voilà, on peut aussi modifier ceci. Donc on active le Custom Layer, sinon ça ne marche pas. Et vous voyez, on peut modifier un peu la couleur de l'icône, du blanc à l'intérieur en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Là on a différentes, ça modifie l'endroit où c'est, voilà, Color Dodge, il vous met des trucs en gros prédéfinis. Donc moi il y avait marqué Multiply, on va remettre toutes les couleurs à fond. Voilà. Ensuite, on a Flip Badges, ça ça va s'occuper des badges, ça va les enlever je crois. Ou retourner, non, retourner les badges il me semble. Et Icon Labels, ça va mettre tous les noms d'application sur le dessus du, comment dire, de l'icône. Enfin, Affect Docs, les icônes du doc vont être aussi modifiées. Si vous le décochez, les icônes du doc resteront normaux. Ensuite, on a une option Example Icon. Donc il vous modifie, il vous dit quelle icône vous voulez pour l'exemple. Là c'est Cydia, mais on peut changer, on peut mettre la caméra, on peut mettre... Si vous voulez modifier, je sais pas, un icône en particulier, et puis voilà. Et puis que tous les autres fassent pareil, vous choisissez celui que vous voulez, vous avez toutes vos applications ici. Donc je vais laisser Cydia. On peut sauvegarder les préférences. Donc on fait Edit. Voilà, on a celles qu'on veut, on peut les dégager. Save Current Preferences, ça sauvegarde ce que vous avez fait actuellement. Enfin, Reset. Donc on va juste faire Apply Changes pour regarder un peu ce que ça donne. Normalement ça devrait être plutôt sympa, je pense. Et enfin, vous avez un dernier bouton qui était marqué Reset Changes. Il va tout vous remettre par défaut. Donc c'est pas mal, plutôt que de devoir désinstaller l'application, ils ont pensé à mettre un... De restauration par défaut, ce que je trouve plutôt intelligent. Donc là, on va déverrouiller. Et on voit que tous les icônes sont, on va dire, sous forme graniteuse. Donc ça rend plutôt sympa, je trouve. Ouais, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Donc une fois que c'est fait, on peut aller dans BGFY. Ah mince, dans BGFY. Donc on est dans BGFY ici. Et là, vous voyez, on se dit, bon allez, j'en ai marre. Hop, on fait Reset Def. Il vous demande, êtes-vous sûr de vouloir remettre à zéro tous vos réglages ? On fait oui. Hop. Il faut faire Apply Changes. On a fait oui. On fait Apply Changes. Et puis, il va tout en remettre comme c'était. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu longue, parce qu'il y a beaucoup de réglages à vous montrer. Mais je pense que l'application en vaut le coup. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo assez détaillée. Donc j'espère que cette application, enfin ce truc vous aura plu. Mettez-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous voyez là, c'est revenu normal. Mettez-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Visitez le forum iphonefacile.geekadik.net Et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci.